Et dans l'affaire des pifaces, ces polluants éternels, les chiffres sont tombés. Près d'un quart de la population testée dans la zone de chièvre sur la présence de 19 pifaces dans le sang affichent des résultats au-delà du seuil de santé déterminé par le Conseil scientifique indépendant. Les explications de Maïté Ouarlan. Sur les graphiques et les powerpoints, le résultat de près de 2000 citoyens testés. Les conclusions sont là. Les habitants de chièvre et de ronquière sont bien surexposés aux pifaces par rapport au reste de la population wallonne. Le seuil de vigilance se situe entre 2 et 20 microgrammes de pifaces par litre de sang. Au-delà de 20, les autorités demandent à ce que les citoyens prennent contact avec leur médecin. A Chièvre, près de 30% des citoyens testés dépassent ce seuil. A ronquière, où l'échantillon est bien plus petit, ils sont 4% des habitants qui doivent contacter leur médecin. Il n'y a pas d'urgence à mettre en place ce suivi médical, mais qu'il est conseillé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour évidemment réduire son exposition et ne prendre aucun risque pour la santé. C'est le cas de Michel Robert-Frois, qui a obtenu un résultat de 42. Je n'ai pas du tout peur. Je suis un petit peu en colère. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin. J'espère qu'au moins les médecins de la région ont été un peu mis au courant de ce qu'ils devaient faire, dire et nous diriger. Donc j'attends ça et puis on verra. Sylviane Coquelet a aussi reçu les résultats pour toute sa famille. Elle et son mari sont également au-dessus du seuil. Pourtant, ils ne boivent pas l'eau du robinet. C'est juste en cuisinant, c'est juste en buvant du café, du thé, de la soupe. Donc c'est étonnant qu'on soit déjà au-dessus de 20, rien qu'avec ça. Pour cette famille, ces résultats ne signent pas la fin du dossier Pifas, mais bien le début d'une série d'angoisse. Triste pour ma fille quand même parce qu'elle a plus que 10, ça c'est sûr. Et donc je me dis qu'elle a quand même des conséquences probables pour elle. Pour moi, c'est plutôt dans le style, j'espère sincèrement que ça ne va pas me causer des problèmes et que je puisse profiter de ma vie encore. Des craintes qui pourront être exprimées demain aux autorités. Une réunion est en effet prévue entre les citoyens et les experts dans l'entité de Chièvre. Le but est d'expliquer et d'accompagner le suivi de ces résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !